yo les gars c'est la mission on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur tower of fantasy ça fait je dirais une ou deux semaines que j'ai réinstallé le jeu parce que j'ai vu une annonce sur twitter comme quoi il allait bientôt avoir une collaboration avec évangélion donc c'est un anime incroyable l'opening incroyable tout incroyable et donc rien des collabs comme ça moi je kiffe de ouf donc j'ai réinstallé le jeu il y a une semaine et quelques j'ai un peu trahir de la mission principale parce que j'ai arrêté le jeu il ya genre un an six mois je sais pas et j'ai fini toute l'histoire principale en même pas une semaine honnêtement c'est très long merci énormément au jeu de mettre des dialogues skippables tu peux skip littéralement toute l'histoire si tu veux donc c'est incroyable donc j'ai littéralement skip tous les dialogues par contre les combats etc tu es obligé de tout faire mais bon c'est pas très grave et donc l'histoire en plus elle était cool il y avait des très belles cinématiques etc je pensais que le jeu était un peu mort honnêtement et c'est pas méchant c'est juste que voilà c'est le prime du jeu a été un peu fini et pourtant c'est plutôt cool d'ailleurs je vais vous montrer les quelques personnages que j'ai poule pendant que j'ai rejoue style le petit skin de la personne ah mais c'est le nouveau c'est le nouveau skin je crois d'ailleurs alors attendez où est ce que c'est bam quand vous êtes dans invocation vous avez plein de persos je sais pas pourquoi mais en gros eux ils font pas des bannières tu vois là par exemple il ya une bannière up mais il ya aussi 40 mille persos que tu peux poule et donc dans les 40 mille persos justement j'ai poule cette madame en juste une invocation je crois en gros j'étais à 60 sur 80 et à mon 70e poule je l'ai eu donc c'est à dire que j'étais même pas en garantie et donc j'ai eu chunling de fortnite de street fighter je rigole je rigole et après je voulais garder de base ma garantie du 80e poule pour évangélion mais en fait comme l'in est revenu dans le patch il ya même pas un ou deux jours et bah je l'ai invoqué parce que l'in je l'adore c'est un de mes persos préférés et puis j'ai eu aussi quelques quelques matrices par ci par là j'ai eu lire aussi dans dans la perma que j'avais pas et puis j'ai eu je crois une meryl jeu de samir enfin le jeu m'a mis très bien et donc les gars assez parlé aujourd'hui je vous montrerai vite fait c'est où c'est où je crois que c'était là non c'est même pas là c'est là hop juste là vous avez des récompenses pour l'anniversaire 1,5 anniversaire et demi je sais pas trop comment vous appelez ça et donc vous avez ici une boîte un an et demi du jeu et vous avez le choix entre un ssr de votre choix mais parmi les perma je pense sinon ça aurait été trop cheaté et ou alors 80 nucléus donc 80 nucléus vous l'avez compris mais c'est une perma en gros hop 80 nucléus c'est une garantie perma et moi les gars je pense que je vais prendre les 80 poules parce qu'en fait j'ai regardé un petit peu dans mes dans mes armes etc d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez de ma team mais il ya moyen qu'elle soit catastrophique mais bon j'aime bien c'est rigolo et donc enfin à l'époque je crois que cette team était très forte mais bon là je crois j'ai regardé une tier list en plus apparemment ça pue la merde mais vas-y c'est pas grave mais du coup oui j'ai aucune arme j'ai aucune arme montée les gars j'ai trois armes niveau 0 laisse tomber plein d'armes niveau 10 mais du coup vous voyez que en fait moi ce qui m'intéresse aussi c'est les skins vous savez quand vous avez trois étoiles vous avez un skin de larmes et donc là j'ai regardé un peu et les seuls skins que je peux avoir c'est meryl et coco ritter non c'est pas couriteur elle je sais plus comment il s'appelle chiro un truc dans le genre bref et donc en fait j'ai les skins de eux sont pas très ouf et puis j'ai pas envie de me prendre une étoile pour eux même si je les joue donc je me suis dit c'est parti les gars on prend les 80 poules j'ai déjà tout ce que je veux c'est très bien donc c'est parti je regrette pas vous me dites dans les commentaires si j'ai fait un choix de merde mais c'est pas grave du coup c'est parti alors on va commencer vite fait par un poule violet qui est nul à chier je crois que le rate est de 0,80 donc on skip j'ai déjà eu d'ailleurs hier ou avant-hier un ssr là dedans j'étais très content donc c'est parti les gars pour nos poules let's go je vais laisser les animations hop en gros vous allez voir un rayon si le rayon est doré bah ça veut dire qu'on a un petit ssr quoi donc là les gars ce qu'on espère c'est d'avoir deux ssr oh non putain je suis trop con oh je suis trop con je suis trop con je me rappelle à l'époque quand ça devenait violet super tôt dans dans la multi bah tu avais un ssr mais genre quand quand c'était violet ultra tôt du coup je me suis fait baiser de ouf putain j'y ai trop cru je suis désolé j'ai gueulé comme un trou de balle ok c'est pas grave du coup ce qu'on veut c'est avoir un ssr avant les 80 poules parce que sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir cela en gros j'ai tout misé sur le fait d'avoir deux ssr en 80 poules au lieu d'avoir un ssr de mon choix voilà je vous ai tout dit d'ailleurs les ssr j'ai tous niveau max depuis le début du jeu ce jeu les gars je l'avais tryhard de fou furieux à la sortie c'était la hype toute façon tout le monde y jouait etc pendant un bon gros mois deux mois trois mois je sais plus je l'avais charbonné de ouf donc c'est pour ça que je suis déjà niveau 90 alors que j'ai arrêté depuis tard l'époque faudra peut-être que je grind d'ailleurs parce que le niveau sens et le niveau max donc pourquoi pas avant évangélion il me reste un peu de grind déjà j'ai fini l'histoire principale je sais même pas pourquoi je l'ai fait il n'y a pas vraiment de but mais bon j'avais envie et d'ailleurs j'ai fait une erreur j'ai monté le niveau de mon monde j'ai vu que ça venait récompenser tout et en fait je one shoté tous les mobs tous les mobs et je comprenais pas et en fait c'est parce que mon niveau de monde était à 0 et donc c'est pour ça je one shoté tout le monde je comprenais pas et après du coup j'ai activé le niveau de monde genre j'ai mis 80 ou 85 et les mobs étaient tellement plus durs à kill les gars même des petits mobs nuls je galérais de ouf à les tuer mais bon au final c'est pas grave parce que j'ai activé le niveau de monde vers la fin au dernier chapitre donc c'est pas grave tous les autres chapitres je les ai fait niveau 1 je one shoté tout le monde les boss c'était niveau 10 c'était n'importe quoi mais au moins j'ai eu un joli boss fight à la fin contre le boss final au niveau max parce que je crois qu'il était niveau 100 bon là pour l'instant on n'a rien donc c'est pour ça je parle je raconte ma vie et puis comme ça fait très longtemps j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu je sais même pas si j'en ai déjà fait je crois que j'en ai déjà fait mais bon ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo ou même joué à ce jeu donc ça me fait plaisir et puis les animations le chara design je trouve le jeu très très cool la seule raison de pourquoi j'avais arrêté le jeu c'est parce que le jeu était un peu complexe et trop trop gros et pour le coup c'est toujours vrai la map est énorme les gars je n'ai pris aucun checkpoint j'ai découvert rien du tout dans la map juste j'ai avancé tout droit je faisais ma mission principale hop j'avançais 1000 m après 4000 m j'avançais tout droit laisse tomber je débloquais rien parce que c'est trop gros en fait rien que la base la map de base du jeu je l'avais à 100% je crois mais après laisse tomber alors par contre on va juste regarder ouais c'est bien ce qui me semblait donc là on est à notre garantie les gars donc ce qu'on veut c'est d'avoir un nécessaire avant le 80e pool donc là on va compter évidemment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et si on en a un nécessaire avant les neuf ça veut dire qu'on a deux essais dans la même multi donc ça serait incroyable mais vous avez vu l'animation elle est devenue au j'ai eu des crédits futurs je passe que c'est l'animation est devenue violette très tôt et c'est comme ça qu'on a un légendaire enfin bref donc on va compter c'est parti 2 3 et ont pris 4 5 je crois que le drop rate est assez assez bas mais j'ai pas mal de chance ces derniers jours donc je peux pas me plaindre 6 7 allez 8 je sais pas si j'ai mal compté 9 un esser c'est ce qui me semblait et le dixième pool qu'est ce qu'on va avoir de beau je sais même pas ce que je veux donc donnez moi un truc au pif les gars oh je l'avais pas 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 oh let's go bas rien que pour ça c'est 100% trop bien let's go bon c'est l'une que j'aime le moins j'aime pas trop son car design est incroyable incroyable de ouf mais c'est pas mon délire moi putain trop bien trop trop bien alors avant de faire les 30 derniers poules laissez moi juste regarder parce que je vais même pas regarder parce que je suis un peu teubé mais en fait c'était qui le esser qu'on pouvait avoir dites moi dans les commentaires j'en supplie dites moi on pouvait choisir entre quels essers est ce que c'était que des essers perma tous les perma est ce que parce que regarde je vais vous montrer est ce que deuxième possibilité c'était que les essers que tu avais déjà donc une constellation en gros parce que est ce que j'aurais pu choisir entre les perma que j'avais pas les gars est ce que j'aurais pu choisir parmi eux 5 parce que eux c'est les perma et les autres c'est délimité du coup voilà je n'ai aucune idée si jamais j'aurais pu choisir le perma de mon choix je suis un peu teubé mais bon pour moi c'était que un perma et que tu avais déjà donc un doublon pour moi c'était ça pour moi c'était ça mais après peut-être je suis un teubé mais bon au moins on a eu un personnage qu'on n'avait pas malgré qu'on ait fait 70 poules où on n'a rien eu on a eu ou mis ou ma je sais plus son blaze j'ai déjà oublié donc c'est très cool ok bon les gars j'ai presque envie de skipper les multi là on va skipper vous savez quoi allez hop on skipper parce que je les ai tous niveau max ceux là d'ailleurs avec un peu de chance on va pouvoir avoir plein de petits de petites poudres là de cristaux bizarres triangulaires pour pouvoir choisir un doublon nécessaire de notre choix et ça c'est très cool je crois qu'il en faut 120 pour choisir l'arme de ton choix on va skipper encore une fois ok encore bail longue c'est l'une des meilleures sr pour moi enfin en termes de style je parle donc ça me va même si je le 40 fois et notre dernier multi les gars est ce qu'on va réussir avoir deux ssr comme prévu comme j'avais espéré et malheureusement non mais c'est pas grave parce que cette dernière semaine j'ai eu énormément de chance vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je vous assure j'ai eu facile genre six sept ssr en que dalle de multi j'ai même pas invoqué de ouf donc voilà on va réel dans la boutique et du coup oui 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 j'ai 151 les gars 151 donc on va se prendre soit venus soit balmung donc là c'est que des doubles évidemment je peux pas choisir quelqu'un que j'ai déjà c'est un peu triste on va se prendre qui entre venus et balmung déjà au niveau des skills fait voir frigg frigg son skin je l'aime pas de fou honnêtement celui de némésis est un peu mieux et au niveau des armes fait voir je juste lire les constels les gars amélioration avancée augmente de 16% à la croissance de pv de base actuelle de l'arme c'est nul ça non les pv je m'en fous des pv je suis jamais mort de ma vie juste le boss final il m'a fait un peu mal j'avoue et némésis c'est quoi son truc accroît 16% l'attaque de base basi bon on va prendre némésis les gars je préfère comme moi quand on parle d'attaque ou de pv je prends l'attaque ok d'ailleurs faudrait que j'achète le reset quotidien enfin de la semaine ok némésis c'est parti vous me direz si j'ai fait une erreur mais je crois que némésis j'avais vu une cheerlist et elle était pas dégueu donc pourquoi pas hop parfait donc plus qu'une constellation de némésis et puis on aura son petit skin très sympa donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi franchement je kiffe de ouf le retour de tour en fantaisie en force j'espère que beaucoup de gens vont y rejouer parce que le jeu est super cool et donc d'ailleurs vous en posez quoi mon petit personnage la couleur un peu brésil tu vois moi pas mal du coup voilà avec la hype évangélion tout ça j'espère que vous allez tous y rejouer et qu'il y aurait une hype de ouf sur ce jeu parce qu'il mérite regardez moi ce car design de ouf et puis les cinématiques enfin tout un problème du coup voilà ciao les gars pensez au petit like aux commentaires pour le référencement abonnez vous et puis vous connaissez la routine ciao